... Bonsoir. Vous vous souvenez que nous nous sommes quittés à la fin juillet et je vous avais annoncé que nous allions reprendre cette nouvelle série de musicales avec un interprète prestigieux, Georges Bollet. Eh bien, il est là. Il est venu spécialement pour nous pour passer cette heure de musical qui va débuter donc cette nouvelle saison de nos musicales. Merci Georges Bollet d'être avec nous. Vous allez l'entendre bien évidemment interpréter de la musique. Il va nous jouer du Chopin, du Rachmaninoff, du Liszt. Nous allons parler aussi avec lui de ses conceptions du jeu pianistique, de ses conceptions des compositeurs. Mais tout de suite, j'imagine que vous avez le désir de l'entendre. Vous savez que c'est un des plus grands interprètes vivant aujourd'hui du piano. Et la meilleure manière de vous en rendre compte, c'est de l'entendre. Il va commencer par interpréter une balade de Chopin, la troisième balade de Chopin. On sait que Chopin a composé quatre balades. Cette troisième balade, il l'a composée quand il avait 30 ans, en 1840. Il a terminé sa composition en 1841. Elle était dédiée à son élève Pauline de Noailles. Et la tradition veut qu'elle ait été composée à partir d'un récit, d'un poème de Adam Michiewicz, qui était un grand poète polonais. Un récit qui s'appelait Ondine et qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui est tombé dans les flots, qui est poursuivi par une Ondine et qui n'arrivera jamais à la rattraper. Schumann, je le disais, considérait que c'était sans doute l'oeuvre la plus originale de Chopin. C'est Chopin d'ailleurs lui-même qui l'a créé. C'était le 21 février 1842. Et ce soir, 17 septembre 1988, c'est Georges Bolette qui nous l'interprète. Georges Bolette, la troisième balade de Chopin. La troisième balade de Chopin, la troisième balade de Chopin. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 cette belle troisième balade de Chopin que vous venez d'interpréter. Je voudrais que nous fassions un peu le tour de vos conceptions du piano. Alors, vous venez d'interpréter Chopin, vous avez d'ailleurs enregistré récemment un disque avec les quatre balades de Chopin, mais vous avez l'image d'un listien, sans doute le plus grand interprète de liste aujourd'hui. Alors, je voudrais que vous me disiez d'abord ce qui, pour vous, caractérise Chopin dans l'écriture et dans le jeu par rapport à liste. Chopin, bien sûr, est un compositeur très, très romantique. Tout ce qu'il a écrit est pur romantisme. C'est de la poésie. Liszt aussi est un compositeur très, très romantique. Mais je crois que le romantisme de Chopin est quelque chose de plus raffiné. On pourrait dire, je crois, que Liszt parfois est vulgaire dans son romantisme. Bien sûr, Chopin aussi a beaucoup de brio, il a un jeu de virtuose. Ce qui, à son époque, était une grande innovation. Chopin a été quelqu'un de très novateur. Liszt, bien sûr, a les mêmes qualités, mais à de nombreux égards, elles sont exagérées. Liszt, parfois, pousse la virtuosité du jeu à un degré, je ne dirais pas ridicule, mais presque. Alors, je comprends bien cette différence, mais qu'est-ce qui est pour vous prépondérant dans le jeu au piano ? Qu'est-ce qui est le plus important quand on joue au piano ? Est-ce que c'est la couleur, le style ? Qu'est-ce qui est le plus important ? Je dirais qu'il y a certaines qualités de base, certaines caractéristiques de base de la musique que j'exige, que j'exige de moi, et que j'exige des autres. Il y a très longtemps, j'ai beaucoup appris du grand Joseph Kripps, le grand chef d'orchestre. J'ai joué avec lui souvent, et il disait perpétuellement, « Toute musique est chant, et tout ce qui n'est pas chant est bruit. » C'est peut-être un peu exagéré, mais c'est tout à fait vrai. Tout ce que je joue, j'aime à ressentir que c'est du chant. Et l'élément de base de toute musique, qui est pour moi le plus important, c'est la ligne mélodique. Que serait la musique sans mélodie ? Mais est-ce qu'un interprète doit, à votre sens, essayer de faire ce qui est exactement voulu, souhaité par le compositeur, ou est-ce que l'interprète a une part de liberté dans l'interprétation ? C'est une question à laquelle il n'est pas facile de répondre. Je crois que cela dépend beaucoup du compositeur. Lorsque je joue la musique de Liszt, par exemple, je prends énormément de libertés. Liszt, nous le savons, lorsqu'il jouait la musique d'autres compositeurs, il prenait énormément de libertés avec leur musique, de grands octaves dans les graves, des choses comme ça. Donc, s'il prenait de telles libertés avec la musique d'autres compositeurs, vous pouvez imaginer comme il se sentait libre avec sa propre musique. Bien. Alors, lorsque je prends des libertés avec la musique de Liszt, je n'ai pas l'impression de faire quelque chose de grave. Et les libertés que je prends, elles consistent peut-être à renforcer. Dans la fantaisie de Norma que je vais jouer, je prends vraiment beaucoup de liberté. Je change vraiment beaucoup de choses. Mais je n'en éprouve pas la moindre culpabilité. Prenez maintenant un compositeur comme Debussy. Là, je n'ose pas toucher, je ne dirais pas une note, mais une indication. Piano, pianissimo, più pianissimo, sforzando, retenue. Parce que Debussy était très méticuleux dans ses indications sur la façon de chaque note, sur la façon dont chaque accord devait être joué. Et cela, il faut le respecter, je crois, parce que sinon, on ne joue pas Debussy, on joue autre chose. Donc, ça dépend effectivement du répertoire et du compositeur que vous interprétez. Exactement. Dans cette perspective, est-ce que vous vous sentez un classique ou un romantique? Je ne sais pas. Je pense que, en fait, je suis un romantique. Je ne sais pas. Au fond, je suis romantique. Mais comment vous le définiriez, ce romantisme? Ce n'est pas très facile à expliquer en quelques mots. Vous savez, nous vivons dans une âge où nous vivons à une époque où tout est technologique. Des machines. Cette caméra de télévision devant moi. Je donne souvent cet exemple à mes étudiants. Je leur dis, vous savez, aujourd'hui, vous vivez à une époque où lorsque vous voyez une jeune fille dans un café et que vous la trouvez jolie, qu'elle vous plaît. Vous n'avez qu'à vous lever et lui dire, bonjour, je m'appelle Joe, et vous? Et je leur dis, le genre de musique que vous jouez a été composé à une époque où, si vous voyez une belle jeune fille, et il vous fallait trouver qui elle était, qui étaient ses parents et puis trouver quelqu'un qui connaissait ses parents pour que peut-être, un jour, vous soyez présenté à ses parents et puissiez peut-être, par l'intermédiaire de ses parents, faire sa connaissance. C'est cela, romantisme? Oui, en fait, c'est la même réponse que sur la part de liberté dont vous parliez tout à l'heure. Au fond, je suis un peu vieux jeu. Et j'aime les aspects romantiques de la vie et de la musique. Qu'est-ce que vous écoutez, mis à part le piano, est-ce que vous écoutez d'autres musiques hors le piano? Oui, chez moi, lorsque j'écoute de la musique, je mets volontiers un disque de Tristan et Isolde ou quelque chose comme ça. J'aime énormément l'opéra et je suis fou de Wagner. J'adore Wagner. J'aime, bien entendu, les grands opéras italiens, l'opéra français. Mais est-ce que le chant joue un rôle dans votre jeu au piano? Est-ce que l'écoute de Tristan Isolde, de Wagner ou des opéras italiens vous influence dans votre jeu au piano? L'opéra wagnerien, pas tellement. Parce que l'opéra wagnerien, ce n'est pas tellement du chant, c'est plutôt de l'orchestre. Mais dans le bel canto, dans l'opéra italien, le chant est fondamental. Parce qu'il montre avec tellement de vie le phraser. dans le piano. Bien sûr, il y a tellement de jeunes pianistes que j'entends jouer sans jamais respirer. Tout est lié, ramassé. Vous avez, je voudrais qu'on remonte aussi dans votre mémoire, vous avez appris le piano très jeune quand vous étiez à Cuba, vous l'avez commencé très jeune, et puis vous avez fait une grande parenthèse par la diplomatie. Pourquoi? C'était purement la nécessité de la guerre. À l'époque, je vivais à Philadelphie, j'étais à la faculté de Curtis où j'étudiais la direction d'orchestre avec Fritz Reiner. Et bien sûr, tout jeune homme à l'époque était dans l'armée ou dans la marine. Je n'étais pas citoyen américain à l'époque, j'étais toujours cubain. Mais en tant que résident de ce que l'on appelait nation co-belligérante, je devais être incorporé dans l'armée américaine. J'allais donc rentrer dans l'armée américaine lorsque le président Batista de Cuba a entendu l'assue du moins par mon frère. Et l'un de ses aides m'a envoyé un câble. Président Batista exige retour immédiat à Cuba. J'ai donc obtenu la permission de rentrer à Cuba pour être versé dans l'armée cubaine en tant que ressortissant cubain. Et puis Batista a pensé que finalement, il serait de beaucoup préférable qu'il m'envoie comme assistant de l'attaché militaire de Cuba à Washington. C'est donc ce que j'ai fait. j'ai été diplomate pendant un an. Et puis tout cela s'est terminé avant la fin de la guerre et j'ai dû entrer dans l'armée américaine. C'est ainsi que j'ai terminé dans l'armée américaine en tant que simple soldat d'abord puis en tant qu'officier. et puis la guerre s'est terminée alors on m'envoyait au Japon avec l'armée d'occupation. pour notre bonheur, vous êtes revenu au piano très vite et vous êtes maintenant considéré comme un des plus grands pianistes de ce temps. Merci Georges Bollet d'avoir répondu à ces questions. Nous allons vous entendre à nouveau maintenant puisque vous allez nous interpréter une pièce de Rachmaninoff d'après Chrysler, le Libus Freud, c'est-à-dire bonheur d'amour, joie d'amour, il faut préciser que c'est un arrangement pour le piano d'une pièce que Chrysler avait composée pour lui-même pour le violon. C'est une sorte de bonbon polyphonique, de friandise qui fait toujours plaisir à tous les interprètes et surtout les interprètes virtuoses. On va s'en rendre compte parce qu'elle est une pièce difficile mais une pièce pleine de couleurs et nous allons vous y entendre tout de suite. Je vous remercie Georges Bollet et vous remercie à tous les interprètes. Sous-titrage FR ? ... 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